La dernière fois j'ai essayé de vous montrer comment l'histoire de la philosophie a souligné l'importance de ces deux foyers, que sont d'une part l'Ionie, c'est-à-dire l'Asie minare, l'actuelle côte est de la mer Égée, ce qui est aujourd'hui la Turquie, et puis d'autre part la Grande Grèce, c'est-à-dire qui à l'époque est un ensemble de colonies grecques, fondées d'ailleurs en grande partie par justement les villes d'Asie mineure, qui ont fui certaines situations politiques, et qui se situent dans ce qui est aujourd'hui l'Italie du Sud et la Sicile. Et je vous ai montré comment il y avait en quelque sorte deux orientations, même s'il ne faut pas bien sûr durcir ces deux points de vue, mais quand même bien souligner qu'il y a, dès le point de départ, comme deux grandes orientations qui surgissent et qui vont se développer tout au long de la philosophie grecque. d'une part la recherche de la matière, du monde physique, et puis d'autre part une recherche portant davantage sur les nombres, sur les mathématiques, et aussi qui s'intéresse, pour cette raison d'ailleurs je pense, à la question de la destinée de l'homme, de l'immortalité. Car si l'homme est capable de connaître quelque chose qui est au-delà de la matière, c'est peut-être parce qu'il y a en lui quelque chose qui échappe à la matière. Bien sûr, il s'agit encore ici de recherches tout à fait, on pourrait dire, embryonnaires. Alors nous allons nous intéresser davantage aujourd'hui, d'un peu plus près, si je puis dire, à ce qu'on a appelé l'école de Millet, ou ce qu'Aristote appelle les physiciens, c'est-à-dire les premiers philosophes qui se sont intéressés à la phosis, c'est-à-dire à la nature, la phosis étant ici peu à peu découverte comme un principe, c'est-à-dire ce qui nous permet de comprendre en profondeur, au-delà des simples apparences, la manière dont le monde physique est soumis au changement, à la génération, à la corruption, et en perpétuel devenir, en perpétuel mouvement. Et donc l'école de Millet, la ville de Millet, c'est sûrement dans l'Ionie grecque du 7e, 6e siècle, c'est sûrement la ville la plus importante, celle qui est la plus riche, la plus développée, et qui d'une certaine façon montre, d'une façon assez originale, une influence, une rencontre entre les colons grecs qui sont venus de l'Athique, donc ce qui sera ensuite mis en lumière au moment de la suprématie d'Athènes, et puis des influences qui viennent de l'Orient, et en particulier de la culture phénicienne. Et donc l'école de Millet va surgir dans cette ville, qui, avec Éphèse en particulier, est sûrement la ville la plus en pointe à cette époque. Il y a d'ailleurs ici une remarque qui intéresse l'historien de la philosophie, que je fais simplement au passage, et qui n'est pas réservée à l'étude de cette époque, bien sûr, c'est, n'est-il pas nécessaire pour que la philosophie puisse se développer, qu'une certaine richesse humaine, je dirais, un creuset d'influence ait pu se rencontrer, ce qui suppose que, dans des conditions tout à fait matérielles, les gens puissent venir à Millet, parce que tout simplement c'est le lieu où l'on commerce, c'est le lieu important, mais n'est-il pas nécessaire qu'il y ait une sorte de premier développement humain pour que la philosophie puisse naître, parce qu'elle suppose une diversité, un enrichissement. Il est clair que les Grecs se sont enrichis de tout l'apport de la pensée orientale, et on réfléchit à ce sujet, je vais y revenir tout à l'heure, mais ça suppose que les courants aient pu se rencontrer. Or, où vient-on, si ce n'est dans des villes où, d'une certaine façon, il y a du commerce, des foires, des rencontres, etc., des influences politiques, et qui favorisent la discussion et l'intelligence commune. Il est évident que quand on a comme horizon que deux ou trois personnes dans un désert, il n'y a pas beaucoup de possibilités d'enrichir sa réflexion, parce qu'on est, si je puis dire, toujours devant les mêmes têtes, et éventuellement celle du chameau. Donc nous sommes ici devant une question intéressante. L'école de Millet regroupe, grosso modo, parce que, évidemment, on pourrait développer, mais de ce que nous avons comme fragments qui nous restent, ou d'ailleurs très peu de choses, trois grands noms surgissent. D'une part, Thalès. Thalès a vécu à peu près entre la fin du VIIe siècle et le milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ, puis son disciple, Anaximandre, qui est né, semble-t-il, aux alentours de 610 avant Jésus-Christ et qui est mort en 545, et puis le dernier, Anaximène, qui est lui-même disciple d'Anaximandre, Anaximène, qui est né vers 585 avant Jésus-Christ et mort en 525 avant Jésus-Christ. Donc voilà trois noms qui se succèdent. Thalès est bien sûr une figure emblématique, on peut dire qu'il est d'une certaine façon le premier grand nom de cette école, et que son disciple Anaximandre, puis Anaximène, lui-même disciple d'Anaximandre, vont corriger, développer, nuancer et enrichir ses réflexions. Dans cette zone géographique, il n'est pas à oublier bien sûr, mais ce sera plus tard, nous l'étudierons pour lui-même, Héraclite apparaîtra un peu plus tard, Héraclite qui lui naîtra et vivra à Éphèse, mais quand on regarde la géographie, c'est tout près, c'est à quelques kilomètres. Donc voyons ici un foyer dont j'ai déjà dit la dernière fois qu'il va s'intéresser avant tout au monde physique, à la nature, et essayer de proposer une première réflexion philosophique et scientifique. Un historien de la philosophie mentionne cela d'ailleurs, à propos de Thalès, il fut sans doute le premier à tenir un propos scientifique portant sur la nature. Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Nous allons y revenir tout à l'heure. Donc je commence par cette première figure, Thalès, qui est à la fois un homme politique, il est d'ailleurs compté parmi les sept sages de la Grèce antique, parce qu'il a aussi cherché à mettre son intelligence au service de sa cité, donc en proposant une façon de réfléchir sur la dimension politique. Il est aussi un homme fort avisé sur le plan économique. La légende raconte qu'ayant pu prédire une bonne saison de la récolte des olives, il a loué tous les pressoirs de la région à bas prix, et puis que de fait la récolte étant abondante, il a ensuite se loué les pressoirs et il a ainsi fait fortune, alors qu'il était au point de départ un homme de peu de fortune. Donc on peut dire un homme avisé sur le plan économique, donc qui sait gérer ses affaires, mais aussi un homme qui gratuitement commence à s'intéresser à l'étude de la nature, en particulier l'étude des astres, il est quelqu'un qui a prédit des éclipses, il est celui qui a observé les révolutions périodiques des astres, il s'est intéressé aux mathématiques, nous connaissons tous, n'est-ce pas, le théorème de Thalès, et puis au-delà de cela, il a commencé à réfléchir en philosophe, même si à l'époque la philosophie et la science de la nature ne sont pas distinctes, ça ne veut pas dire qu'elles sont confondues, ça veut dire que ce qui ensuite se développera beaucoup plus tard sous la forme des sciences, disons, modernes, dans l'Antiquité, sont inséparables, bien sûr, demeurent inséparables d'une réflexion qui est l'embryon d'une pensée philosophique. Parce que réfléchir sur l'univers, ce n'est pas seulement comprendre la matière, c'est aussi se demander et comprendre peu à peu l'origine des choses et la place de l'homme dans tout cela. Alors je voudrais commencer par lire un texte qui est tiré de la métaphysique d'Aristote au livre Grand Alpha et qui est sûrement un des textes les plus achevés pour nous faire entrer dans le contenu de la pensée de Thalès. Donc ça se trouve dans la métaphysique d'Aristote. Je lis ce texte et je le commande brièvement. La plupart des premiers philosophes estimaient que les principes de toute chose se réduisaient aux principes matériels. Ce à partir de quoi sont constituées toutes les choses, le terme premier de leur génération et le terme final de leur corruption, alors que la substance demeurant, seuls ces états changent, c'est cela qu'ils tiennent pour l'élément et le principe des choses. Aussi estime-t-il que rien ne se crée et que rien ne se détruit puisque cette nature est à jamais conservée. Car il doit exister une certaine nature unique ou bien plusieurs, dont sont engendrées toutes les autres, alors que celle-ci, donc cette nature, se conserve. Cependant, tous ne sont pas d'accord sur le nombre et la nature d'un tel principe. Pour Thalès, le fondateur de cette conception philosophique, ce principe est l'eau. C'est pourquoi il soutenait que la terre flotte sur l'eau. Peut-être admit-il cette théorie en constatant que toute nourriture est humide et que le chaud lui-même en tire génération et vie. Or, ce dont procède la génération est principe de toute chose. Voilà ce qui le conduisit à admettre cette théorie et aussi le fait que les semences de toute chose ont une nature humide, de telle sorte que l'eau est pour les choses humides le principe de leur nature. Voyons bien ce texte qui souligne de fait un des éléments majeurs de la pensée de Thalès qui nous reste, dont nous avons encore connaissance. C'est d'une part que ces philosophes s'intéressent d'abord à la nature et considèrent que la matière est à l'origine et principe des choses. Donc première chose importante, un intérêt philosophique pour le monde matériel, le monde dans lequel nous nous trouvons et dont nous faisons partie par notre corps, et pour comprendre ce monde matériel, un effort pour passer de la simple constatation, j'allais dire ce qu'on dirait plus tardivement, des phénomènes, les événements qui se produit dans le monde physique, qu'ils soient d'ordre purement matériel, la corruption et l'apparition des choses, les phénomènes du monde matériel, du monde physique, le point de vue des vivants, la naissance des vivants, y a-t-il une distinction entre la nature purement matérielle et le vivant ? Et puis un effort donc d'analyse, de passer des phénomènes à une intelligence profonde des choses. Y a-t-il quelque chose de premier dans tout cela ? Autrement dit, c'est là qu'on considère que Thalès est le premier à s'intéresser d'une façon scientifique sur la nature. C'est que on passe de la simple description, mêlée éventuellement d'un peu de considération métaphorique. S'il tonne, c'est qu'un dieu est mécontent. Si la nature réagit de telle manière, c'est que peut-être on n'a pas sacrifié comme il fallait et que l'âme d'un grand-père est mécontente. Autrement dit, passer d'un registre animiste, où on cherche à se concilier les forces de la nature, à une considération qui, au-delà de cela, cherche à comprendre le pourquoi des choses. Si cela se produit, pourquoi en est-il ainsi ? On voit ici apparaître cette recherche qui, peu à peu, va s'épanouir et qui aboutira dans cette philosophie de la nature qui dira, plus tard, de quelle manière on peut distinguer le mouvement physique, le devenir du monde physique et sa cause profonde qui est la fousis, la nature. Bien sûr que chez Thalès, nous sommes encore dans quelque chose de tout à fait élémentaire et c'est le cas de le dire puisque, au fond, pour Thalès, la nature s'identifie à un élément physique précis. Nous allons développer ça dans quelques minutes parce que c'est Anaximandre le premier qui apportera une distinction essentielle. Thalès voit dans l'eau, qui est un élément, le principe de toute chose. Et Aristote souligne pourquoi ? C'est qu'en fait, il a finalement une chose que l'on dit encore aujourd'hui, l'eau est source de vie. Donc la nourriture, la génération, la fécondité, tout cela suppose l'eau. Tout simplement, il suffit de voir comment, pour arroser son jardin, l'eau est nécessaire de telle sorte que les plantes puissent pousser. C'est une constatation élémentaire. La récolte des olives dont on parlait tout à l'heure. On constate que de telles et telles conditions, surgit d'une façon favorable l'apparition de quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, le mot phousis, qui ensuite viendra d'une façon plus philosophique, vient du verbe ou de la racine phou, qui veut dire, phouomai, qui veut simplement dire quelque chose qui apparaît et qui pousse. C'est le même mot que la plante en grec, phyton, phytos. La phytothérapie, c'est le soin par les plantes. C'est le même mot que phousis. C'est-à-dire, une plante née, se développe, porte du fruit et meurt. Voilà une chose très simple que nous pouvons décrire. Et bien, Thalès dit, à l'origine de tout cela, il y a l'eau. Autrement dit, déjà aussi, quelque chose que je souligne rapidement, mais sur laquelle nous reviendrons beaucoup plus tard, c'est le lien entre le monde physique et la vie. Une question que nous nous posons encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une différence entre la matière et le vivant ? Est-ce que le vivant n'est qu'une complexité particulière de la matière ? Y aura-t-il un principe différent de la vie du vivant qui ne se réduise pas à la simple matière ? Cette question sera posée plus tard. Mais on voit bien que chez Thalès, les choses sont encore très imbriquées, j'allais dire. Et sa recherche, c'est comprendre qu'à l'origine de tout ce que je constate dans le monde physique, il y a un élément qui est en même temps un principe pour lui, c'est-à-dire un point de départ, une souche, une racine, une racine des choses, qui est la matière dans sa potentialité et dans sa permanence. En lisant ce texte d'Aristote, c'est magnifique de comprendre ça. Alors que les choses changent, il y a quelque chose qui demeure et qui est soumis à ses états successifs. Ce quelque chose qui demeure, on pourrait dire le substrat, le sujet, ce qu'Aristote appellera plus tard l'hupocaïménone, le sujet qui se tient en dessous. C'est la cause matérielle. Elle est capable d'être dans des états successifs et d'être la cause de la génération et de la corruption des choses. Bien sûr qu'on ne développe pas ici. La question que nous avons soulevée la fois dernière, c'est s'il y a une matière capable de recevoir toute chose, quelle est la cause du mouvement qui produit ces changements ? La recherche d'une cause efficiente, Aristote soulignera combien cette question au point de départ n'a pas été élaborée et qu'elle est née peu à peu comme une nécessité de comprendre s'il y a quelque chose qui est fondamentalement capable de recevoir tous les changements, qu'est-ce qui provoque les changements ? Et pour cela, nous pouvons d'ailleurs nous servir de l'analogie de l'activité artistique, de ce que nous appelons la puissance active. Si je me sers du feu, par mon art, je constate que le feu est ce dont je me sers pour produire un changement. C'est donc que le feu a dans sa nature de pouvoir changer les choses. Donc l'art me servira d'analogie. Et ça, nous y reviendrons plus tard encore. Une deuxième chose importante qu'on trouve chez Thalès et que j'évoquais à l'instant, c'est le rapport entre le monde physique et le vivant. Et je cite ici encore une citation d'Aristote dans le traité de l'âme, cette fois-ci le péripsuchès, et qui est cité là aussi dans les fragments des présocratiques pour aborder la position de Thalès dans l'édition des présocratiques. C'est le fragment A22, où on donne le contenu de la philosophie de Thalès, et je cite ce passage. « Certains prétendent que l'âme est mélangée au tout de l'univers. De là vient peut-être que Thalès ait pensé que toute chose était remplie de Dieu. » Ceci, c'est une phrase de Thalès que l'on rapporte dans différentes œuvres postérieures à Thalès, donc dans des fragments où on dit que Thalès soulignait que tout est plein de Dieu. Et donc Aristote, dans le traité de l'âme, propose une explication de cette affirmation en disant que peut-être Thalès pensait-il, donc ici il s'agit non plus seulement de comprendre que la matière est à la source des choses, mais de comprendre une forme de cosmologie, c'est-à-dire l'organisation du monde, et Thalès, l'ordre du monde. « Certains, dit-il, dont Thalès, prétendent que l'âme est mélangée au tout de l'univers. » Autrement dit que le monde physique, dans son universalité, dans son ensemble, est un vivant qui lui-même comporte une âme. La question de l'âme du monde. Bien sûr, cette chose est encore extrêmement, là aussi, schématique, mais cette question est très profonde et on la retrouvera beaucoup plus tard, en particulier chez Anaxagore, c'est-à-dire « Est-ce qu'il y a une intelligence, qu'elle soit immanente au monde ou qu'elle soit en dehors du monde, qui explique l'ordre et l'unité du monde que nous constatons ? » Donc, on voit ici deux axes de recherche. D'une part, la matière comme sujet qui est la cause de ce que toutes choses subissent des états différents tout en demeurant les mêmes, et c'est une belle question. Alors que je change, qu'est-ce qui demeure le même ? Dans le monde physique, avec cette recherche de l'origine, en voyant bien comment chez Thalès, le principe est en même temps un élément, parmi les éléments, pour lui, l'élément fondamental est l'eau. Et d'autre part, une recherche, là encore, très très embryonnaire, mais dont témoignent les affirmations sur sa vie, à savoir qu'il s'intéressait à l'ordre du monde, aux astres, aux éclipses, aux calendriers, donc à la succession des temps, et que par conséquent, il a un effort de recherche de comment penser l'unité du monde comme tout, comme totalité, et de se demander si ce monde est lui-même vivant. Pourquoi ? Parce qu'il contient la vie, tout simplement. Donc voilà ici une recherche tout à fait remarquable. Après Thalès, son disciple Anaximandre est celui qui va être, je dirais, la figure principale de l'école de Millet. Et donc, comme je l'ai souligné tout à l'heure, il est, si je puis dire, la génération un peu postérieure à Thalès. Et c'est un ami et un successeur de Thalès. Alors ça, c'est très intéressant, parce qu'Anaximandre va aller, si je puis dire, beaucoup plus loin pour apporter une forme de précision. Il est, première remarque, le premier qui utilise le mot philosophique de principe arché. Et il distingue le premier, le principe et l'élément. Une distinction que nous trouverons beaucoup plus tard chez Empédocle, et bien sûr dans la physique d'Aristote, c'est-à-dire distinguer entre ce qui est premier dans l'analyse quand nous cherchons un principe, c'est-à-dire ce qui explique, ce qui donne l'intelligibilité de ce que nous recherchons, et d'autre part, une division matérielle quand nous décomposons une réalité complexe dans les éléments qui la constituent. Je peux prendre un exemple très simple qui aide à comprendre cette distinction. Les mots grecs qui correspondent à cela sont d'une part le mot arché, le principe, d'autre part le mot stoïkéion, qui donnera d'ailleurs l'école stoïcienne, à savoir les éléments. L'élément. Je prends donc un exemple très simple. Je suis en train de parler en m'appuyant sur une table. Cette table est constituée d'éléments différents, à savoir les pieds, la surface, etc. Donc, on a composé cette table en réunissant par des vis et des clous et des chevilles des éléments différents. Et si je veux décomposer cette table, je vais la diviser dans les éléments qui la constituent. Les éléments, ce sont les parties concrètes qui sont unies pour former un tout. Donc, on reste dans l'ordre de l'analyse, si je puis dire, matérielle. Et c'est comme cela qu'en philosophie de la nature, quelqu'un comme Empédocle, mais on trouve cela avant, déjà d'une façon métaphorique chez Hésiode et chez Homer, puis ensuite dans les physiciens, on s'intéresse aux éléments du monde physique. C'est-à-dire, est-ce que quand nous décrivons l'expérience, est-ce qu'il y a des éléments fondamentaux qui sont constitutifs de la matière ? Alors, bien sûr, on connaît la théorie des quatre éléments d'Empédocle, la terre, l'eau, l'air et le feu. Et puis, on connaît, si on se situe sur le plan moderne avec une toute autre approche, le tableau des éléments physiques et chimiques en particulier, qui comporte une toute autre manière d'analyser. Je ne rentre pas ici dans cette question. Je souligne simplement que l'élément, ce sont des parties constitutives d'un tout. Alors que le principe, c'est ce qui est premier et qui explique de quelle manière ces éléments ont été unis pour former ce tout. L'art du menuisier qui a construit cette table, c'est d'être des éléments dont il fait le tout au principe de cette unité qu'il a réalisée dans l'œuvre. Et c'est quelque chose, là aussi, que nous comprenons en premier lieu dans l'activité artistique. L'artiste est principe de son œuvre par son intelligence et il se sert d'éléments différents pour le musicien des sons, pour le poète des mots, pour le menuisier des morceaux de bois, pour le potier de la terre, du feu, et par son art, l'artisan réalise une unité de ces éléments pour former un tout. L'unité d'une œuvre d'art est une unité d'un tout composé d'éléments différents. Mais c'est celui qui est au principe des choses qui explique pourquoi ces éléments ont été unis. Nous voyons donc apparaître ici d'une façon très, très, là encore, bien sûr, embryonnaire, mais chez Anaximandre c'est très précis, déjà, une distinction entre l'analyse de qu'est-ce que c'est et l'analyse en grec « thiesti » et ce qui reste au niveau du « comment ». Les éléments sont de l'ordre du « comment ». Comment cette table est-elle constituée ? d'éléments différents. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle est telle qu'elle est ? Le principe, le « thiesti », c'est ce qui est cause et principe de cette unité. Donc, une distinction que nous retrouverons tout au long de la philosophie et qui est, à mon avis, un élément majeur sur le plan critique, la distinction du « pourquoi » « thiesti » « to dioti » « pourquoi ceci est-il ainsi ? » « quel est le principe qui explique cela ? » « qui en donne l'intelligence profonde » et puis le « comment », le « pos » « comment » cette réalité existe-t-elle dans cette unité mais formée d'éléments qui la constitue dans l'ordre du « comment » de sa manière d'être. Alors, allons un peu plus loin. Anaximandre est quelqu'un qui va se poser une question nouvelle. Je la formule de cette façon. Si la matière est capable de changer et de demeurer tout en changeant, elle ne peut donc pas se ramener à un seul élément précis parce qu'il y a des choses que l'eau n'explique pas. Il y a quelque chose d'un autre ordre. Elle porte en elle cette matière, cette réalité matérielle plus exactement. Cette réalité matérielle dont nous avons vu chez Thalès qu'elle est ce qui explique pourquoi les choses changent toujours. Cette réalité matérielle, elle porte en elle une potentialité, un principe infini de changement. Et c'est là qu'on voit apparaître chez Anaximandre pour la première fois. Je vous ai dit dans un cours précédent que chez les Grecs, chez les présocratiques, il est très intéressant de voir l'apparition des mots philosophiques. Eh bien, chez Anaximandre, on voit apparaître le mot principe qu'on distingue de l'élément. Et d'autre part, ce principe pour Anaximandre, c'est ce qu'il appelle l'infini ou l'illimité, à savoir, en grec, la peyrone. Si je traduis littéralement, ce qui est illimité, ce qui est sans limite. Et nous avons ici, qui s'ouvre devant nos yeux, un champ de la philosophie occidentale qui naît chez les Grecs et qui va connaître pendant des siècles une réflexion approfondie. qu'entend-on quand on parle de l'infini ? Le premier qui développe cette réflexion, c'est Anaximandre. C'est-à-dire, puisque le monde physique change continuellement, ce n'est pas un élément qui explique cela à lui tout seul, ceci est encore trop descriptif, c'est qu'il y a dans ce monde physique une capacité infinie de changer. Et donc, le principe qui explique ce mouvement, c'est ce que, en le formalisant, Anaximandre appelle l'illimité. On passe donc ici d'un registre seulement descriptif. L'eau est à l'origine de toute chose parce qu'il n'y a pas de vie sans eau. C'est très beau. À quelque chose de plus approfondi, le monde physique change tout le temps parce qu'il y a en lui une nature qui est de l'ordre de l'illimité. Il porte en lui quelque chose d'infini. Cette réflexion, même simplement dans la philosophie de la nature, sera sujette à des développements extrêmement profonds. jusque dans la pensée d'Aristote qui, au livre 3 de la physique, de sa physique, en réfléchissant sur le mouvement comme propriété de la nature, la nature est quelque chose qui est tout le temps en mouvement, Aristote étudiera l'infini dans le monde physique. Et puis ensuite, dans le monde médiéval, on s'intéressera pour se demander quelle différence y a-t-il entre l'infini du monde physique qui est un monde inachevé en ce sens qu'il est dans le domaine de la potentialité et l'infini dans l'ordre de l'être qui appartient à Dieu seul. Dieu seul est sans limite dans son être parce qu'il est au-delà de tous les êtres limités. Tandis que l'infini du monde physique c'est un monde inachevé à cause de la matière en ce sens que bien que le monde physique ait des formes précises et qu'il soit réalisé concrètement dans l'eau, l'air, le feu, etc. cependant il demeure radicalement dans la potentialité capable de changer indéfiniment en mouvement. Il y a donc ici quelque chose de très intéressant comme première réflexion pour souligner qu'on ne peut pas ramener l'intelligence de la réalité matérielle à la seule complexité des éléments qui se succèdent qui se succèdent mais on veut comprendre pourquoi le monde physique est-il indéfiniment en mouvement. Bien sûr que cette position comportera une part de critique parce que notamment une critique chez Aristote qui dira qui dira on ne peut pas faire de l'illimité le seul principe du monde physique parce qu'il faut toujours c'est une question que nous avons déjà soulevée se demander la cause qui provoque le mouvement et donc tout n'est pas compréhensible par la seule indétermination de la païronne. Il faut quelque chose d'autre une détermination comme principe qui explique la succession des événements dans le monde physique. Alors pour nous pencher brièvement sur un texte célèbre je lis un texte qui est tiré ici du commentaire de la physique d'Aristote par Simplicius donc un philosophe néoplatonicien et qui évoque la position de Anaximandre et c'est là que je puise en ayant résumé cela brièvement pour vous ce que je viens de dire sur le premier à utiliser le mot de principe et le rôle de l'illimité donc ce texte de Simplicius comporte le seul fragment explicite que nous ayons de la pensée d'Anaximandre donc c'est dans le commentaire sur la physique d'Aristote 24-13 de ceux qui disent que le principe est un mu et illimité Anaximandre fils de Praxiades de Milet successeur et disciple de Thalès a dit que l'illimité est le principe et l'élément des choses qui sont étant du reste le premier à user du terme de principe il dit qu'il n'est ni l'eau ni rien d'autre de ce qu'on dit être des éléments mais qu'il est une certaine autre nature illimitée dont sont engendrés tous les cieux et tous les mondes qui se trouvent en eux ce dont la génération procède pour les choses qui sont est aussi ce vers quoi elle retourne sous l'effet de la corruption selon la nécessité là nous retrouvons un point commun avec Thalès nous cherchons à avoir à la fois l'apparition des choses et leur corruption donc leur terme les choses apparaissent et disparaissent et ce qui est à la racine de tout cela c'est de l'ordre de la matière alors Thalès nous disait c'est l'eau et Anaximon nous dit non c'est un principe qui explique que les choses sont tout le temps en devenir et dit-il et c'est là la critique qu'Aristote lui fera qui contient toute chose en réalité ceci est plutôt contenu dans les réalités matérielles les réalités matérielles contiennent quelque chose d'infini d'illimité en ce sens que il y a quelque chose qui doit expliquer le fait que bien que ces réalités demeurent les mêmes elles sont cependant elles sont cependant constamment sujettes au changement c'est donc qu'elles ont en elles cette puissance illimitée de changer alors il poursuit elles se rendent mutuellement justice donc toutes les choses qui apparaissent et se corrompent elles se rendent mutuellement justice et réparent leurs injustices selon l'ordre du temps dit-il lui-même en termes poétiques cela signifie que si tout d'un coup c'est une réalité qui est victorieuse ou un événement physique qui apparaît qui fait qu'un autre est chassé ce qu'Aristote développera en disant que un contraire chasse un contraire quand on regarde les choses du point de vue du temps c'est peut-être celui qui a été vaincu qui va finalement prendre le dessus et donc supprimer l'autre donc autrement dit les choses s'équilibrent avec le temps la nature comporte un équilibre où les contraires peu à peu ou en tout cas de façon successive se répondent et s'éliminent les uns les autres donc c'est ça qu'on veut dire en termes poétiques c'est-à-dire métaphoriquement les événements du monde physique se rendent justice parce que si l'un est passé devant c'est peut-être l'autre qui demain sera victorieux il est évident qu'après avoir observé la transformation mutuelle des quatre éléments il ne pouvait estimer qu'on put assigner à l'un un rôle de substrat mais qu'il fallait bien qu'il y eût quelque chose d'autre en plus de ces quatre éléments autrement dit si comme Thalès le dit c'était un des éléments qui était le principe qui explique toute chose et bien finalement tout deviendrait cet élément si tout vient de l'eau finalement tout devient de l'eau or ce n'est pas ce que je constate dit Anaximandre puisque je vois que les éléments sont en permanence comme le dira Empédocle plus tard les racines du monde physique les éléments se succèdent ils ne sont pas il n'y en a pas un qui est prédominant ils sont d'une certaine façon premiers chacun sous leur qualité particulière ce qu'Aristote développera quant au mouvement et quant aux qualités sensibles du toucher en particulier le feu est premier dans l'ordre du mouvement vers le haut la terre est première dans l'ordre du mouvement vers le bas donc ceci est descriptif si il y a un mouvement qu'un élément n'explique pas en définitive c'est qu'il y a autre chose on voit ici une très belle analyse philosophique enfin bien sûr nous ne faisons ici que faire ce parcours très rapide le troisième nom de l'école de Milet qui est disciple d'Anaximandre c'est Anaximen donc comme je disais tout à l'heure qui est né vers 585 mort vers 525 avant Jésus-Christ disciple d'Anaximandre il s'intéresse lui principalement à l'équilibre du monde donc on voit bien comment il y a quand même un mûrissement de cette pensée et chez lui c'est avant tout l'élément de l'air qui sera principal je lis ici le fragment A5 dans l'exposé de la philosophie d'Anaximen dans le traité des présocratiques qui est un texte là aussi tiré de Simplicius et de son commentaire de la physique d'Aristote 24-26 voici ce qu'il dit Anaximen fils de Ristrate de Milet disciple d'Anaximandre dit encore comme lui que la nature qui fait fonction de substrat est une et illimitée mais il ne la tient pas comme lui pour indéfini disant qu'elle est l'air celui-ci diffère selon les substances du fait de ses raréfections ou de sa condensation ah voilà une chose intéressante le souci d'Anaximen c'est d'expliquer l'ensemble des phénomènes physiques autrement dit il cherche à aller dans une considération plus universelle et à donner une intelligence de l'ensemble des mouvements et pour lui c'est densification ou raréfaction condensation ou au contraire raréfaction donc bien sûr tout ceci peut s'expliquer par des observations pourquoi se met-il à pleuvoir pourquoi l'eau s'évapore-t-elle etc voilà une intelligence des choses et pour lui la condensation et la raréfaction se rapportent à l'air et donc ce qui l'intéresse avant tout c'est ce qui fait l'unité du monde physique et il dira c'est l'air dans lequel tout baigne la terre est un milieu dans lequel on respire comme le souffle fait l'unité de la vie humaine autrement dit une relation entre l'homme qui respire et le monde physique qui est dans cet équilibre dans un mouvement de raréfaction et de condensation donc l'air devenant plus subtil devient feu se condensant il devient vent puis nuage et plus loin encore eau puis terre puis pierre et les autres créatures procèdent de celle-ci il confère lui aussi au mouvement l'éternité et pense qu'il est l'instrument de la production du changement je ne vais pas m'arrêter beaucoup plus longtemps sur la position d'Annaximène mais nous voyons bien cette continuité de ces trois penseurs de l'école de Millet pour s'intéresser au monde physique dans son mouvement dans son origine et dans l'ensemble de ce qui le constitue alors pour conclure cette brève incursion dans la pensée de l'école de Millet je voudrais faire trois remarques qui nous permettent peut-être de réfléchir et d'approfondir les choses première remarque comme je l'évoquais tout à l'heure on voit chez ces physiciens une relation entre la philosophie et le point de départ de la science c'est-à-dire rechercher les causes du pourquoi le pourquoi des choses et leur comment mais je voudrais ajouter une remarque ils sont comme le montre aussi bien Thalès qu'Anaximandre et qu'Anaximène les premiers à proposer pour elles-mêmes une recherche désintéressée de la vérité de la vérité sur les phénomènes du monde physique ceci est très important à noter nous avons vu comment Hésiode était quelqu'un qui cherchait déjà la vérité avec le souci d'organiser les différents mythes dans une unité ce qui est déjà extraordinaire mais pourquoi dit-on que ces philosophes de l'école de Millet ont une importance majeure c'est qu'ils dépassent l'utilité pour s'intéresser gratuitement à la compréhension des phénomènes et des événements du monde physique ce qui suppose une distinction entre les apparences et le réel entre les phénomènes et la cause de ces phénomènes et je précise que nous avons leur nom et qu'ils ont été honorés par leurs contemporains cet effort n'est pas un effort même s'ils assument toute une culture dans laquelle ils baignent cet effort est personnel autrement dit l'importance de l'homme qui cherche cette vérité gratuitement je voudrais ici pour commenter brièvement cette remarque lire une remarque de Léon Robin qui s'intéressant à la pensée grecque fait la réflexion suivante jamais que nous sachions la science orientale à travers tant de siècles d'existence et même après qu'elle eut pris contact avec la science des grecs ne paraît avoir dépassé les préoccupations utilitaires ou les curiosités de détail pour s'élever à la pure spéculation et à la détermination des principes en revanche la pensée grecque a quitté les seules préoccupations utilitaires et les remarques de détail pour s'interroger gratuitement sur la cause des événements du monde physique et c'est bien cela qui est au point de départ d'une réflexion qui sera celle de la science et de la philosophie la vérité est digne d'être recherchée gratuitement pour elle-même on a même moqué cela chez Thalès en disant que les philosophes sont des gens distraits parce que s'intéressant à des spéculations gratuites ils ne se préoccupent pas de ce qui est à leurs pieds on raconte cette histoire presque humoristique célèbre qu'une vieille a pris Thalès par la main parce qu'il observait les étoiles et la guidait vers un puits dans lequel il est tombé et donc d'où la légende que les philosophes ont la tête en l'air et ne sont pas les pieds sur la terre parce qu'ils regardent les astres ils ne s'occupent pas de ce qui est à leurs pieds et donc tombent dans les puits c'est une remarque évidemment à la fois ironique et critique mais je vous ai dit tout à l'heure comment Thalès au contraire est quelqu'un qui bien sûr est avisé sur le plan pratique mais précisément dépasser la seule utilité pour beaucoup de gens est ridicule il vaut mieux s'occuper de se cultiver son champ et soigner ses vaches quant à s'intéresser gratuitement à la vérité ça c'est des phénomènes d'intellectuels c'est bon pour les intellos n'est-ce pas alors bien sûr il y a des caricatures mais il y a ici une question intéressante sur le plan humain qui vaut la peine d'être réfléchie deuxième remarque générale pour conclure ces quelques réflexions c'est je m'intéresse ici davantage à la position d'un aximandre c'est l'apparition de la recherche sur l'infini comme je l'ai dit tout à l'heure et je souligne l'importance de cette thématique si je puis dire cette réflexion sur l'illimité la païron l'infini va se développer tout au long de l'histoire de la pensée philosophique depuis anaximandre jusqu'à aujourd'hui quand on lit la pensée moderne le thème du fini et de l'infini y compris sur le plan spirituel est une question majeure et c'est pourquoi en particulier des gens comme les néoplatoniciens plus tard quelqu'un comme saint augustin ensuite quelqu'un comme Descartes etc en s'intéressant à l'infini poseront cette question de l'infini du monde physique de l'infini dans la pensée ou dans la volonté humaine quand nous disons que nous sommes capables indéfiniment de chercher la vérité quand nous disons qu'il n'y a pas de limite pour aimer que veut-on dire on pose le problème de l'infini et avec ce souci qui apparaît chez anaximandre l'infini l'illimité la païron apparaît comme un principe peut-être il faudra nuancer on pourra dire un caractère du principe qui explique pourquoi le monde physique est en perpétuel devenir et enfin troisième remarque générale de façon bien sûr très embryonnaire ces philosophes ont voulu s'intéresser à l'ensemble du monde physique il y a ici quelque chose de tout à fait intéressant au-delà de la particularité des phénomènes singuliers de la particularité d'une culture de la particularité d'une mentalité le monde physique est un il y a donc dans la diversité des choses une unité qui est fondamentale et ça aussi est une réflexion qui sera sujette à une très grande fécondité il y a une unité fondamentale de l'ensemble du monde qui de fait se réalise par la matière ce qui fera dire tout au long de l'histoire de la pensée des considérations qui iront extrêmement loin par exemple de dire quand on lit sous la plume d'un physicien et d'un savant contemporain que l'homme est une poussière d'étoiles on est devant cette question de l'unité de l'ensemble du monde physique nous en faisons partie et nous sommes parents par la matière de tout ce qui est dans le monde physique et cette réflexion commence chez les grecs avec l'école de Millet en se demandant mais le monde physique dans cette diversité et de ce que nous pouvons observer bien sûr que notre observation demeure limitée qu'est-ce qui en fait l'unité matérielle et vitale alors nous continuerons à développer cette réflexion et la prochaine fois nous aborderons l'autre foyer de ce point de départ de la philosophie avec l'école pythagoricienne en particulier et toute cette vision que nous avons déjà évoquée la dernière fois de ce point où il faut c'est le point de vue qui fait le point de vue et la réponse c'est le point de vue